Géographie en quatrième, thème 2, les migrations dans le monde. Les migrations sont l'ensemble des mouvements humains dans le monde. Un migrant, c'est donc une personne qui se déplace d'un pays à un autre avec l'objectif de s'y installer. Dans le monde en 2015, il y avait 250 millions de migrants, soit 3% de la population, et 45 millions de réfugiés dont nous reparlerons plus tard. Cela nous amène à une première question, pourquoi quitter son pays ? La plupart des migrations sont économiques. Il faut trouver un emploi, ou trouver un emploi mieux payé. D'autres migrants quittent leur pays pour faire des études à l'étranger. D'autres migrants quittent leur pays pour fuir la guerre, fuir la dictature ou fuir la répression. Ils cherchent la sécurité, on les appelle des réfugiés. On parle aussi maintenant de réfugiés climatiques, ce sont ceux qui quittent leur pays, pour fuir les conséquences du réchauffement climatique ou de la montée des océans. Quelles régions du monde sont concernées par ces migrations ? L'ensemble de la planète est concerné, mais les principaux pays de départ sont l'Inde, le Mexique, la Chine ou le Bangladesh. Les principaux pays d'accueil sont les Etats-Unis, l'Allemagne ou l'Arabie Saoudite. De nombreuses migrations se font vers des pays riches, des pays du Nord. Mais de plus en plus se font entre pays du Sud. Ce sont des migrations régionales, comme on peut le voir ici en Afrique. La principale route migratoire dans le monde est la frontière entre l'Amérique centrale et les Etats-Unis. Elle a été empruntée par 13 millions de personnes en 2015. Quelles sont les conséquences des migrations pour les pays de départ et les pays d'arrivée ? Pour les pays d'accueil, les conséquences sont plutôt positives. La migration apporte de nouveaux travailleurs et limite le vieillissement de la population. Pour les pays de départ, les migrations apportent un revenu supplémentaire. Ce sont les remises envoyées aux familles par les migrants. Ces migrations sont-elles légales ou illégales ? Une grande partie des migrations sont légales. Elles se font avec l'autorisation du pays d'accueil, qui parfois recherche des employés qualifiés ou diplômés. Mais de nombreux pays, comme l'Europe ou les Etats-Unis, cherchent à fermer leurs frontières, ce qui rend l'immigration illégale. On appelle donc les migrants des clandestins. Ces clandestins sont très vulnérables. Ils doivent payer des passeurs, prendre des risques pour traverser les frontières et risquent d'être arrêtés dans les pays d'arrivée. En résumé, 3% des humains sur Terre sont des migrants, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Les migrants sont des personnes qui recherchent un emploi, de la richesse, la liberté, ou tout simplement la sécurité. Le monde entier est concerné par l'immigration, et la plupart de ces migrations se font entre pays du Sud. Les migrations sont soit légales, soit clandestines, mais de plus en plus de frontières sont fermées, comme dans l'Union Européenne ou les Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501